ah ouais ce qu'il me semblait c'est en bas non je ferais pas un tech dessus je pense ou peut-être que si comme moi parce que je ne suis jamais contente bonjour à c'est vrai luca premier degré tu as été déçu du fait que ce soit pas prince of persia classique si tu as joué au jeu je peux comprendre ça me fait penser au cas ff6 tiens ff6 qui était très différent des les ff précédents d'abord le texte sur peppa pig on verra après pour le reste enfin quelqu'un qui dit les termes enfin quelqu'un qui pense un peu à mon bonheur voilà ça c'est un tel que j'ai envie de faire attendez merde quoi n'est pas des machines quoi 1 sur le faire un texte sur peppa pig voilà que j'aille en bas on est d'accord oh ça sent la merde je pense pas que ce soit en bas qu'il faille ah ouais je suis d'accord flox il mérite vraiment d'être vip tout ce qui lui manque en fait c'est le chèque de vingt mille balles comme yuka kalim vol 34 monte envoyé c'est tout le chèque de vingt mille balles et c'est parti pour le match vip ok j'ai compris à quelle heure tu dois faire ce chèque the rock point dwayne johnson c'est pas ça oh heuuu tac 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 comment on va faire ah ouais dégage de la toit et metroidvania c'est pas trop mon truc j'aimais tellement la trilogie originale je comprends par curiosité c'est quel metroidvania du coup qui a eu la décence de te dégoûter de ce mode c'est vrai c'est particulier comme genre quand tu dis à quelqu'un ouais bah le but c'est de faire des allers-retours et tout je dois revenir sur tes pas d'accord ok bon ce qui est chiant c'est qu'ils se remettent pas à leur place c'est con ça me fait chier je fasse un déplacement rapide pour les resets parce que je pense que j'ai compris l'énigme gros gameplay gros gameplay à l'où à j'allais dire c'est quoi ce bug ça se fait violer là ah là c'est ça qui brise les boucliers qu'est ce que c'est que ce guetapant oula adieu jackson cette ville n'était pas assez grande pour nous deux ok d'accord donc là c'est de la merde on s'en fout lui je sais pas comment il est mort au dessus sûrement le covid alors avant d'aller là j'aimerais voir ce qu'il y a à droite c'est tellement stylé ça quand t'as un nouvel objet que tu peux aller dans tous les endroits qui te bloquaient auparavant tu peux arrêter de bugger s'il te plaît putain oh ça c'est nul ok d'accord bon il me faut une bombe ça c'est chiant oh non pas ce fantôme à la con putain mes coupes passent à travers c'est un fantôme jami c'est normal oh non oh non oh non oh 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 eh ben merci jojo tarot pour le prime j'ai la ref petite ref à one piece j'adore ça rigole dans cette prison alors qu'est ce qu'on a ici du coup bah du coup yuka j'ai pas vu t'as pas fait de métroïde vaya c'est juste que le joueur t'attire pas quoi ok non non ok d'accord mais je comprends je comprends de jour en jour tu passes dans mon estime je comprends d'avoir un kill il fait quoi lui là il s'est soigné c'est une bagueule là ah c'était un guerrier perdu ça j'ai même pas vu ce que j'ai gagné du coup ça a bugué mais si j'ai répondu j'en ai essayé plusieurs dans mon metroid sur gameboy je ne sais plus lequel alors si c'est sur gameboy à mon avis c'est le 2 si c'est advanced ça peut être zéro mission ou ou fusion mais metroid 2 pour la défense de metroid c'est vraiment pas le meilleur ok d'accord bon il me faut une bombe yuka dans 10 minutes tu me rappelles qu'il me faut une bombe merci à toi elle a rien demandé ouais dread est cool metroid dread est vraiment cool après ce serait dommage de commencer par lui parce que c'est littéralement le dernier chronologiquement mais c'était cool metroid dread ok c'est juste pour un arbre bon ok cool et on a jamais été là du coup mais quelque chose me dit que c'est pas là bas qu'il faut aller il me faut une bombe jamy qu'est ce que c'est ah ça c'est cool juste de photos disponibles il était temps une armée s'approche pour attaquer ils ne laisseront pas partir sans combattre bah c'est très intéressant je le dirais à mon banquier ah bah voilà c'est bon yuka on a une bombe tu peux enlever ça ton planning ah d'accord c'était où ? tout droit ok trop bien metroid dread dans mon top 3 à côté d'Ory 2 et Hollow Knight euh ouais du coup moi quitte à bête un metroid j'en mettrais vraiment un autre je mettrais prime je pense ici c'est en 2D super metroid le gout qui a malheureusement pas mal vie au niveau de l'ambiance et des graphismes je trouve il a beaucoup de charme mais il a très mal vie au niveau maniabilité les sauts de Samus les wall jumps et l'interaction dans l'eau et les sables mouvants c'est compliqué quand même c'est très compliqué il y a certains qui disent qu'il a pas vie au niveau maniabilité mais si 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 mais pour s'en rendre compte il suffit de jouer à Metroid Zero Mission qui lui est beaucoup plus dynamique et moderne d'ailleurs Super Metroid mériterait son remake one of the best game ever aaaaaah j'ai mal tu comptes mourir ou mais putain wow what the fuck attends ils me disent que j'ai une porte que j'ai pas vu tout à gauche mais checkez moi ça la rafale oui bah bien sûr je dirais à mon comptable aussi ça moi je suis la reine d'Angleterre donc c'est ça recueil on aura tout vu il est fou lui ça ressemble beaucoup à la déa de Fortnite quand même c'est ce que je disais les décors et tout sont vraiment beaux architecturalement parlant c'est vraiment beau les arrière plans sont vraiment réussis mais le premier plan j'ai du mal ça fait vraiment jeu mobile Fortnite mais ça on l'a déjà dit en fait oh un slip un nouveau skin un nouveau skin attendez attention messieurs dames j'ai peur bon bref ça change pas grand chose du skin normal finalement à part un tatouage on va rester en rouge on va rester en corail à quand le skin strumpf ? quand est-ce qu'on peut le peindre en bleu là ? qu'est-ce que c'est ce ? ça va ? c'est quoi ce mob ? c'est quoi ce mob ? le matard il contrôle la foudre je suis jaloux mon élément préféré putain du coup merci quand est-ce que tu comptes perdre de la vie ? quand est-ce que tu comptes perdre de la vie ? j'ai mis ma chérie tu es magnifique merci piégé impossible de faire demi-tour d'accord ah c'est quoi cette magie ? c'est vrai que c'est pratique comme explication ça t'inquiète c'est magique le fameux la flemme là je vous le dis la flemme vous me cassez les couilles oh mais c'est quoi ces trucs ? c'est les trash mobs cette merde putain la gueule des mobs non j'ai pas besoin de ça la foudre comme Dark Sasuke de Jojo c'est quoi ? attend qui ? ah putain mais ils ont fermé la porte mais ah d'autres ah j'avoue ça me dit rien là Dark Sasuke qui contrôle la foudre dans Jojo ah non mais c'était une blague à mon avis par rapport au fait que en fait c'est pas dans Jojo mais dans Naruto et oui Jamy 130 de cuit c'était ironique ah je le savais eh eh pas folle la guêpe cette expression de merde putain eh dis donc eh pas folle la guêpe allo où est-ce que c'était déjà c'était là-bas je commence à en avoir marre là de ces six magrets ok on va passer par la droite et non pas par le haut la direction préférée de EMI ça sert à rien de laisser les portes comme ça mec je les ai ouvertes visuellement elles sont ouvertes à droite pourquoi elles sont pas ouvertes à gauche arrête de faire des bêtises bon bah c'est pas ça visiblement peut-être qu'il faut juste que je me foute sur le quatrième emplacement moi-même et que je me baisse ah oui il y a le guitariste aussi dans la partie 4 de Jojo ça aurait pu être lui je l'avais oublié ce petit bonhomme il est censé être le premier le premier antagoniste principal mais bon il est vite éclipsé par il y a quelqu'un nous parlons tout seul comme toi par Kyra ça nous fait rire et ça fait rire la petite curieuse oh la petite fille elle en sait vraiment beaucoup sur tout ce qui se passe ici c'est impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune celle là est née il y a longtemps mais n'est pas si vieille oh c'est vrai oui oui chuuu d'accord tu es étrange Karim petit schizophrène attention ah c'est ça fallait se baisser ouais ça ça me rappelle c'est énigme de merde d'ambress of the wild j'étais resté bloqué tout un après-midi je me rappelle je voulais pas utiliser de solus et en fait c'est vers la plage là je sais pas si vous voyez si vous visualisez il y a un temple à faire apparaître avec un autre gars et le gars en fait il s'agenouille et toi tu dois te baisser aussi tu dois t'accroupir putain je suis resté bloqué tellement longtemps ici dégage tu me sers à rien euh pourquoi c'est bloqué là-bas qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que c'est si malgré encore une fois ça fait longtemps je m'en souviens pas comment ça Flox tu veux dire que Breath of the Wild t'as pas marqué à ce point mais c'est inadmissible c'est Zelda j'envoie la mafia Nintendo à tes trousses ouais la plage ouais c'était à la plage je m'en rappelle avec mes potes c'est ça qui faisait le charme de Breath of the Wild parce qu'on se parlait un petit peu de nos runs chacun était parti dans des directions différentes il y en a un qui était parti dans le désert les autres avaient choisi le chemin classique de comment dire des Zora et moi je sais pas pourquoi j'étais parti à la plage voilà en même temps la plage trop bien ouais mais à la plage il n'y a pas de neige alors que moi j'aime l'hiver tu nous casses les couilles tu nous fais chier j'ai jamais touché un Zelda ah Nico Gros Bidou Nico Gros Bidou pas toi aïe 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 le Nico Gros Bidou ah mais non mais on peut pas monter encore et oui ça c'est fort dommage bon allons à droite j'ai honte de le dire mais moi aussi après c'est pas grave c'est pas grave on a vu vous passez à côté d'un petit truc vous pouvez en tester un après bon moi je fais pas partie de ces fous furieux qui disent t'as pas joué hein Zelda t'es pas un vrai joueur t'es pas un vrai gamer un vrai gamer non mais aïe au secouit c'est vrai que Zelda c'est quand tu penses jeu vidéo moi je pense direct Zelda c'est pas seulement parce que c'est ma série préférée mais c'est vraiment le jeu de base pour moi en vrai Zelda est-ce que je serais pas un petit peu surcoté Zelda bon alors qu'en vrai un petit PES hein j'imagine tellement des gens prendre ce clip et sortir hors contexte qu'est-ce que c'est que ce joueur ça me rappelle quand même beaucoup un monde de Mario Galaxy ces phases là hein c'est sûr oh mais c'est nul moi je voulais la suite de l'aventure mon pote nul 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 bon on va aller en haut du coup c'est chaud quand même ils aiment bien les sauts mural ils aiment bien ça non ça j'ai déjà donné dégage le metroid mais non mais je peux pas apparemment il faut le double saut bah ouais je peux pas mon pote après il nous reste là-bas il nous reste là-bas non avant de retourner au refus je pense qu'il faut qu'on batte un autre boss parce que là je peux pas trop acheter d'autres améliorations à mon avis elles se débloqueront que quand j'avancerai là-bas c'est bloqué c'est grand quand même on dirait la map de Blasphemous mais en plus grand en haut ok alors en haut il y a un truc elle a dit un passage étroit la gamine mais je peux pas ah bah non je suis censé passer par là-bas what qu'est-ce que c'est que cette merde à mon avis il faut passer par une autre zone je connais cette théorie je sais le monde n'arrête pas de changer autour de moi qu'est-ce qui t'est arrivé où est ton père c'est le pto il était là à côté de moi il est mort ton père il a jamais existé t'as été adopté parce qu'il est en train de crever au secours ça revient aide-moi reste calme n'oublie pas tu peux le contrôler à l'aide n'oublie pas que le pouvoir te sert au secours le pouvoir te sert merci à toi Jamy bonbon 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 ça c'est nouveau j'aime bien comment il s'arrange pour ajouter peu à peu des ennemis de plus en plus fort dans les zones que tu as déjà visité et si je les bute tous qu'est ce qu'il se passe ? rien avec deux ou alors j'ai un trou et effectivement on les a déjà battu mais ils m'ont pas marqué sans vouloir être méchant excusez moi voilà allo c'est nul comment je vais faire là on peut pas passer là il faut le double saut et là on ne peut pas y aller ça c'est dommage on est vraiment bloqué en fait nous sommes bloqués du cul Jamy ah oui peut-être essayer par là mais en tout cas on est censé aller dans les archives perdues enfin sacré pardon mais où qu'on aille on est bloqué mon pote là ça sert à rien là c'est visité tout ça c'est visité donc s'il nous manque c'est ça double saut ça double saut et ça c'est bloqué par là c'est compliqué quand même hein je te le dis pareil là je peux pas monter donc c'est pas par là pourquoi c'est bloqué là c'est là on s'était battu avec l'autre connard ah donc ça c'est la lettre qu'il a envoyé à ses potes pour faire croire que je les ai trahis salaud salaud ok c'est bloqué c'est pas par là le jeu est cool être le plus déterminé tout doutou tout doutou tout doutou tout doutou roi ce générique de franklin était fou je me rappelle c'était incroyable les tortues changent tout autour de nous c'est nul on est bloqué bordel de merde et là bas pourquoi on a pas pu y aller du coup ça m'intrigue la double saut ah bah tiens là bas ah bah on pourra passer là bas du coup avec notre nouveau pouvoir après est-ce que ça va servir à un truc ah mon gars j'ai des doutes je vais retourner au tp changer de zone bonjour attend attend il vient d'où ce générique il titille dans mes souvenirs enfouis au plus profond de mon être franklin comme j'ai dit si t'écoutais Rul34 peut-être que tu saurais générique de la saison 3 de franklin la tortue prochaine fois t'écoutera 1 en vrai c'est le générique de comment ça s'appelle la série qui piagit pas le world générique de pokémon ah non digimon pardon alors c'est générique de pokémon joto ça c'était de la bonne ça comme générique le meilleur après bon le cultissime le meilleur salut sargon je vais au gouffre des sables c'est vraiment très 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 profond sous la citadelle t'es sûr que tu veux aller là c'est peut-être le seul moyen de sauver rassane ton prince a de la chance je ne sais pas en tout cas si t'as trouvé de nouvelles plumes elles vont sûrement t'aider bonne chance sargon oui bah en fait faut que j'aille au port noyer d'accord merci à toi ok d'accord c'est super la vie j'adore plus rien à vendre ok c'est de la merde et la forgeronne avec ses gros bras oh putain il nous manque un petit une petite tablette de rien du tout zut bon après je peux peut-être m'acheter autre chose est-ce qu'on peut améliorer une une amulette dont on sert souvent non ça peut être pas dégueu ouais mais du coup je dois porter toutes les amulettes qui me font faire un combo parce que c'est pas ouf sinon ouais c'était un bon générique ça ouais les souvenirs alors voilà permet de réaliser une sixième attaque à la fin d'un enchaînement étendu appuyez sur carré précisément quand la cinquième attaque frappe l'ennemi oui bah d'accord tout ça c'est bien beau j'habille mais on n'a pas pu tester alors on va tester ah là on est d'accord là ça a marché c'est bien c'est bien j'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup c'est tellement agréable à jouer putain c'est fou non mais donne moi autre chose que de la thune ah protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts il y a l'état enflammé super j'aime beaucoup salut salut t'as deux minutes pourquoi j'ai mis un cadenas ah oui effectivement elle apparaît là tu vois si j'avais mis un logo j'aurais pas eu à y aller ouais il faut qu'on aille là bas en bas à droite petit coup pour provoquer et on se casse voilà des gros biceps de la forgeron quand même tiers liste des biceps elle en S plus avec Kratos je pense et Sacha de Pokémon qu'est-ce qu'il raconte salut ça veut le plus beau oh arrête Kirito arrête toi arrête toi arrête putain tu me fais rougir arrête viens avec moi toi au cas où alors 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 bon ça on sait pas c'était bizarre faut que j'aille à droite tiens bah ma première mort est là bas intéressant cours si tu veux faire la trilogie God of War les épisodes PSP sont aussi conseillés pour le lore oh ouais mais ils sont chiants putain ils sont chiants ceux là mais les plumes que j'ai eues ne m'aident absolument pas à passer ça qu'est-ce qu'elle m'a raconté l'autre là what ? mais les pouvoirs que j'ai eues ne m'aident absolument pas pourquoi elle m'a dit ça elle m'a donné un mauvais indice cette conne elle a dit que c'était au plus profond de la citadelle celui 7 sympa le trailer de Metroid Prime 4 très content de savoir qu'il est enfin en développement vous avez vu cette annonce de fou hier oh la dinguerie quoi incroyable ils ont prévu un Metroid Prime 4 putain et bah elle m'a dit de la merde la gamine elle m'a dit de la merde mais nouveau pouvoir ne m'aide pas à passer ça alors à moins qu'elle veuille que j'arrive d'abord au plus profond de la citadelle mais ça m'étonnerait ah bah il est là-bas lui ça va mon pote attends parce que j'aimerais vraiment vérifier non donc ça change strictement rien ça ne change rien il faut le double saut quoi qu'il arrive bon et bah effectivement elle m'a dit de la merde on a fait un aller-retour pour rien ça sert à rien d'aller par là à deux doigts d'utiliser le mode guidé je te le dis mais bon on est pas des bêtes nul 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 peut-être là-bas en fait tous les coups c'est ça parce que du coup on peut du coup avec les pouvoirs qu'on a eu éventuellement effectivement débloquer ça ça se trouve il ne nous parlait pas de cet endroit à droite ça se trouve il ne nous parlait de cet endroit en bas ça c'est bien possible j'ai mis ça sent le gros boss en tout cas moi je vous le dis je suis gouré bouton ça speedrun omg et vous avez vu c'est fou toi calme toi par contre ok parfait ça c'est pour toi j'ai mis ça non merci mais c'est vrai que c'est dommage quand tu sais qu'ils ont fait Origins et Legends de voir qu'ils sont partis sur une DA tellement plus c'est pas qu'elle est moche c'est qu'elle est vraiment générique alors que Legends avait vraiment un petit cachet un petit truc là toi merci beaucoup j'ai découvert un autre combo tiens regardez ça est sympa à faire ça bon après il va le placer en combat compliqué bon il en reste un comment on va faire ah bah oui on y est on y est Jamy attention pas de mode guidé pour nous c'est bon on a fini la quête principale enfin c'est une partie de la quête principale nouvelle quête principale la plus obscure des âmes ah oui alors d'accord ok si je touche ça je crève oh putain de merde la gueule de la zone tu la vois oui c'est aussi pour ça que j'étais un peu déçu j'adorais le côté dark du deuxième sur PS2 en vrai je me doute que la DA devait être différente ah ouais pour le coup le jeu est vraiment cool je peux pas l'annuler ça non quand je tombe comme ça je peux pas l'annuler ok ah y'a un truc en bas bif on me la fait pas moi s'il te plaît ils se foutent de ma gueule non plus bon c'est déverrouillé c'est déjà ça c'est cool mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce bob encore qu'est-ce que c'est que cette mascara de Muller alors nul c'est un petit peu le bordel quand même oh là là qu'est-ce que c'est que cette merde bon ok on sait pas on va mettre on va mettre ce logo là non parce que là du coup je vais croire qu'il faut l'exploser ce logo là de toute façon on aura la photo ok c'est bloqué oh putain y'a un point de vie derrière enfin un point de vie un quart de coeur bon bon là en bas y'a pas d'autre soluce ah regardez le le psychoquin y'a des scouts de maître c'est pas quoi faire oh là là mais c'est fou putain et merde il fallait une bombe mais c'est pas possible ça t'envois pas de bombe toi par hasard non c'est pas ton délire toi fais chier bon là faudra une bombe ok un petit décor au premier plan tu peux même interagir avec ça attention il n'existe aucun remède au poison qui est dessus il va peut-être fallu me le dire avant que je le prenne à la main je pense toi tu nous fais chier nice bien joué ah d'accord putain c'est chaud le nombre de bombes qu'ils font mais attends à mon avis il doit y avoir des barils explosifs quelque part parce que là ça me semble bizarre ah ah j'ai mis un petit peu déçu d'accord ah on va pouvoir augmenter nos dégâts ça c'est une bonne nouvelle il nous manquait une tablette enfin ce metal rare que je vais appeler Kajin ok il y en a encore un là-bas du coup moi j'adore ça moi pouvoir se débloquer comme ça ah mais t'étais pas mort toi ah ouais ah non mais c'est celui qu'on avait pris en photo juste avant d'accord par contre il y en a bien à gauche oula oh non c'est Dark Seven l'OnlyFanner il a pas tort pour le coup après il jouit beaucoup trop quoi hein ok à mon tour eh mais c'est un délire c'est un délire le mixage audio de ce personnage là c'est trop gênant putain mais what the fuck quoi le mixage audio plus fort et plus rapide ok améliore tous les mouvements et autorise de nouveaux enchaînements ah ouais ça m'a l'air fumé Luc ah mais c'est un niveau 3 on a un nouveau truc maintenant ah ouais oui c'était des bruits quand même hein Dark Seven l'OnlyFanner n'est pas très bon j'adore bon alors qu'est-ce qu'on a en bas du coup c'est le Dark Seven comme il l'a dit lors du premier live il a pris un autre chemin adieu salut Ilou Ilou Super Saiyan SSJ Super Saiyan God Red Blue Ultra c'est quoi le nom officiel du Super Saiyan Blue ça m'avait fait rire c'est Super Saiyan God Super Saiyan je crois bon heureusement ils sont vite partis vers Super Saiyan Blue parce que putain je trouvais ça ridicule au secours Obi-Wan Kenobi quoi on aura tout bien joué alors par contre comment tu vas revenir là du coup ok bien joué tu vois je me sous-estime mais en soi hé bon ça sera la prochaine grosse destination vu la gueule du truc derrière non merci j'ai vu la longueur de la page il y a le mec avec sa lune je rêve ou j'ai vu un truc voler de tal ah ouais what il y a un truc là quoi mais c'est quoi ça c'est Bowser qui m'envoie des des boules de feu comme dans Mario Bros 1 qu'est-ce qu'il te prend là tiens t'es là toi je m'a coupé la parole je n'en peux plus de tous les streams Palward et Unstruded merci d'être là sa vote mais de rien après je veux pas mentir Palward moi j'aime bien j'ai rejoint un peu hier j'aime bien si Ashda peut m'offrir une seconde chance pour sauver Hassan alors je dois y aller aucun mortel n'est jamais venu ici vas-y seulement si tu en es certain Sargon et Unstruded je ne connais pas ah si si je connais enfin juste de vue c'est l'autre jeu de survie là qui est sorti il y a pas longtemps j'ai vu 2-3 images encore un jeu de survie tiens tu m'as fait peur c'est moi qui t'ai fait peur avec ta gueule là ne provoque pas la colère du Cimorgue il te plongera dans le sable jusqu'au cou l'AVF de l'AVF c'est le vol de mort dans Harry Potter 1 quoi j'imagine qu'il faut être vraiment malsain pour subir un tel sort je ne parle pas à ceux qui vont être mangés ça me rend triste tu le ouais non non je vais rester avec les les deux jauges la vie c'est déjà un jeu de survie pourquoi en faire d'autres tu soulèves un point intéressant le 34 c'est vrai ça tiens attendez on va augmenter nos dégâts ça mange pas de pain pas folle la guêpe on ne trouve pas par une porte de sortie il faut avoir le cuir tanné ça n'a ni que ni gland haut les coeurs bas les couilles merci pour ton indice du coup pour le coup nos fakes ça m'a bien aidé j'augmente direct les dégâts des armes on s'en bat les couilles nous qui en cours la personnalité de Neville avec la voix de Voldemort c'est un petit peu cursed c'est vrai c'est vrai réapprovisionnement en cours ok donc on peut pas c'est dommage on peut augmenter son nombre de flèches on passe à 20 flèches ok pourquoi pas j'ai un doute sur est-ce qu'on change d'arme parce qu'en fait il y a un slot qui est disponible où est-ce que c'est ah ouais non en fait non non en fait il y avait un deuxième slot d'armes quand j'ai commencé mais c'était l'arc donc je ne crois pas non je crois qu'on a tout le temps les mêmes armes après il y a tellement de combos variés que ça va pour un Metroidvania vraiment c'est pas dégueu bonjour je ressens pas de lassitude en fait au niveau des combats contrairement à FF16 qui avait tout le temps la même arme et peu de combos pour un beat des molles c'est deux styles de jeu différents calmons nous et pour donner un exemple allez je me casse d'ici où est-ce qu'on était déjà dans les ah oui on était là alors c'est vrai que je disais que la map était grande c'était normal pour un Metroidvania mais putain là c'est vraiment vraiment grand ah ouais non mais je comprends c'est toujours mieux d'avoir plusieurs armes Blasphemous 2 en est la preuve je l'ai trouvé plus appréciable niveau gameplay que le 1 ça on va pas se mentir ok c'est bloqué c'est bloqué aussi